Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va explorer ensemble, encore une fois, Power Query. Alors, notre objectif du jour, ça va être de lister de manière dynamique, c'est-à-dire qu'on pourra le paramétrer nous-mêmes a posteriori sans repasser par Power Query, une liste de dates avec une date de début et une date de fin, d'en retirer les week-ends et ensuite, grâce à l'API la plus simple que j'ai jamais vue, on va enlever les jours fériés. Donc, on aura deux requêtes au final où on va pouvoir utiliser l'une pour filtrer l'autre. Sans plus attendre, c'est parti. Alors, la première étape, c'est de dire à Power Query, le 1er janvier 2024, ici, ou en tout cas cette adresse, B6, ça va être la date de début. Et puis, C6, ça va être la date de fin. Alors, on ne peut pas juste dire importer C6, importer B6, on est obligé de passer par une étape intermédiaire, c'est les plages nommées. Vous voyez sur Power Query, ça importe les tableaux et ou les feuilles, mais les feuilles seulement quand c'est un autre classeur qui est en cause. Là, une requête Power Query ne peut pas importer une feuille du classeur où elle se trouve. Et donc, on contourne ça en lui donnant un nom. Donc, on va l'appeler date underscore début avec un grand D, on garde ça en tête. Même chose pour la date de fin, date underscore fin. Et puis là, on va aller directement créer une requête vide. Pourquoi une requête vide ? Parce que là, on veut générer notre liste à partir de ces deux seules données. Et non pas créer une requête vers quelque chose d'autre. Donc, on va aller dans Données et puis obtenir des données à partir d'autres sources requêtes vides. Alors, pour l'instant, la requête est complètement vide et on peut commencer à la coder à partir d'ici. Mais ce que je voudrais vous faire découvrir, ou redécouvrir en tout cas, c'est l'éditeur avancé. Donc, concrètement, à chaque fois que vous faites des actions, c'est stocké sous forme de code, je parle de Power Query bien sûr, dans cette page-là, qui est la page de la requête. Alors, pour l'instant, on n'a rien. Donc, il suppose que la première étape, ça va être l'étape source. Nous, on peut l'appeler comme on veut. On ne va pas s'en priver. On va juste lui dire, ok, date début, c'est égal à la plage nommée qu'on a appelée date début. Alors, où est-ce qu'elle se trouve ? Elle se trouve dans le classeur ouvert, donc currentworkbook, excel.currentworkbook. Pas besoin de préciser, un peu comme pour la fonction aujourd'hui sur Excel, il n'y a pas grand-chose à préciser. En tout cas, sur quel classeur c'est, c'est celui qui est ouvert. Et ensuite, ce qu'il faut préciser, c'est quelle partie de ce classeur. Donc là, je vais lui dire, ok, le nom de ma plage nommée, c'est date underscore début. Très bien. Et qu'est-ce qui m'intéresse dans cette date de début ? C'est le contenu, donc je vais écrire content. Quelle partie du contenu, même si là, notre plage de mai, elle ne fait qu'une seule cellule, donc c'est un peu de la précision obligatoire, mais qui tombe sous le sens. Là, ce qui nous intéresse, c'est le contenu de la première colonne, et la seule d'ailleurs, vu que c'est qu'une seule cellule. Et dans cette première colonne, ce qui nous intéresse, c'est la première valeur, donc celle qui a la position 0. Avant d'aller plus loin, vérifions ce que ça donne. Donc, bien sûr, là, il y a un problème, c'est que là, je lui ai dit inSource, mais je ne précise pas quelle est cette étape qui s'appelle source. Donc, je vais changer ici, en disant date début. On va juste regarder ce que ça donne, ce n'est clairement pas le résultat final qu'on cherche, mais au moins, on sait qu'on a un premier résultat cohérent, parce que là, il nous dit, voilà le contenu, c'est le 1er janvier 2024, 0, 0, 0. Donc, première chose qu'il faut aussi voir aussi, c'est qu'il s'agit d'un format, format, c'est un abus de langage, d'un type de données date et heures. Nous, on veut des dates, donc on garde ça en tête pour les prochaines étapes. Revenons à notre éditeur avancé. Et on va faire la même chose avec la date de fin. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me contenter de copier-coller, et puis changer juste le nom de la plage nommée qui m'intéresse. Et bien sûr, je change l'étape finale après le in, mais là, je ne vais pas le changer tout de suite. Pourquoi ? Parce que de toute façon, je ne compte pas retourner, on a déjà vérifié que ça marchait. Et donc, on va l'appeler date fin. Alors, je vais en profiter pour lui dire que je ne veux pas la date et heures, je veux juste la date. Donc, je vais utiliser la fonction date from, tout ça. Et puis, on va vérifier ce que ça donne, bien entendu. Donc, ce n'est pas date début ici, on va l'appeler date fin l'étape. Et on va lui dire date point from. On ouvre la parenthèse et on la ferme à la fin. Et on va lui dire que c'est in date fin. Juste pour revérifier, finalement, je vais revérifier. Je valide. Et là, il me donne bien 31 décembre 2024, sans les heures. Et là, si je regarde ici, on a 1er janvier 2024, sans les heures aussi. Donc, on a fait un pas de plus. Très bien. Retournons dans notre éditeur avancé. Maintenant, on va lui dire l'étape suivante, c'est la liste des dates. On va plutôt écrire en minuscule pour rester cohérent avec ma façon de faire. Liste des dates, et on va lui dire est égal à liste point dates. Et là, on va lui dire quelle est la date de début. Eh bien, c'est date début. Quel est le count ? C'est-à-dire combien d'occurrences, combien de dates m'intéresse ? Eh bien, ça va être le nombre de jours. Donc, number.from. Et là, je fais date fin moins date début. Alors, pourquoi je passe par un number.from ? parce que sur Power Query, une soustraction entre deux dates donne un type de données durée. et donc, il faut que on utilise un nombre parce que la fonction liste point date demande un nombre. Alors, le souligné rouge vient du fait que j'ai oublié la virgule à la ligne d'avant. Ensuite, je vais le dire plus un pour bien inclure le 31 décembre. et ensuite, je vais lui dire que je veux une occurrence tous les jours. J'aurais pu choisir tous les deux jours, tous les trois jours, etc. Donc, je vais lui dire hashtag duration 1 0 pour 0 heure 0 minute 0 seconde. et on va lui dire in non plus date fin parce que ce n'est plus la dernière étape mais liste des dates. Ok, validons ça. et là, on a notre liste. Et donc là, on va prendre une pause sur le codage. On va juste cliquer sur vers la table avec aucun délimiteur. Dans tous les cas, ce n'est qu'une liste. Et puis, s'il y a des soucis, on veut voir les erreurs. Et donc là, on a notre colonne avec toutes les dates entre la date de début que j'ai choisie, arbitrairement, j'ai mis 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024. Maintenant, allons plus loin. On va enlever les week-ends. Juste les week-ends. On s'occupera des jours fériés juste après. Donc, on va aller dans ajouter une colonne. On va aller dans date et dans date, on va aller dans jour puis nom du jour. Qu'est-ce que ça va nous permettre de faire ? Eh bien, ça va nous permettre de filtrer sur dimanche et samedi. Donc, on aura toutes les dates qui ne seront pas des dimanches et des samedis. Cette colonne nom du jour, on n'en a plus besoin. On peut la supprimer. Et puis, on va en profiter pour dire que ça, c'est une colonne de date et on va lui donner le type de données date. Bien précisé, comme ça, à l'import, on n'aura pas à changer le format de nombre sur Excel. Voilà pour la partie création de notre liste de dates et mise en tableau. Maintenant, on va retourner sur le site api.gouv et puis, on va aller chercher cette api de jours fériés. Donc là, on va dire qu'on cherche les jours fériés. Il nous le propose tout de suite. C'est en accès libre. On peut cliquer sur tester l'api et puis, on va ouvrir le premier get, le JSON. On n'a même pas besoin de préciser l'année. On va faire try it out, execute, et regardez la simplicité. Il nous donne l'URL direct. Pas besoin de faire quoi que ce soit de plus. On a juste à la copier-coller et puis, on va retourner sur notre Power Query. Alors, sans plus attendre, on va aller dans Accueil. On va chercher Nouvelles sources et dans Autres sources, on va chercher Web. Donc, on clique dessus. On colle notre URL en point de JSON qui s'appelle Metropole et on fait OK, ce qui devrait nous créer une seconde requête. Et nous obtenons des données JSON, alors bien sûr, avec des dates qui ne sont pas au format date ou en tout cas, pas encore, et le nom du jour férié qui ne nous intéresse pas réellement, vu qu'on cherche à les retirer de notre calendrier et non pas les préciser. Et donc, on va faire en table et on obtient deux colonnes. Une, où c'est un peu une colonne Any et l'autre, c'est une colonne de texte. Donc, première chose à faire, on va aller dans Transformer et dans Date, je vais mettre Analyser et donc directement, Power Query arrive à partir de ce format de texte à déduire les dates. Je peux aussi prendre Value et supprimer ça. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, je n'en ai pas besoin. J'en profite aussi. Alors ici, ça s'appelle Metropole. Je vais renommer cette requête pour ne pas mélanger les pinceaux en jours fériés. Et puis, celle-là, je vais l'appeler Période, par exemple. Et à partir de Période, je vais créer une troisième requête qui sera le combo entre les deux. Donc là, je vais utiliser une requête, une fusion de requêtes pour pouvoir enlever ces dates-là, donc les jours fériés, de ces dates-là, donc tous les jours de l'année 2024 sans les week-ends. Donc, je me retrouve dans Accueil et je vais faire fusionner des requêtes comme nouvelles. Comme ça, j'ai une troisième requête disponible. Et de l'autre côté, j'ai toujours mes deux tableaux intacts. Donc, la première requête à fusionner, c'est la période. Je vais aussi sélectionner la colonne Date. et ici, c'est les jours fériés et bien sûr, je vais sélectionner la colonne qui s'appelle Name. Donc, bien sûr, je vais lui dire d'ignorer les contrôles de niveau et c'est parti. Il me dit la sélection correspond à 10 des 262 lignes de la première table. Par contre, il reste un problème. C'est le type de jointure. Je vais donc changer le type de jointure. Alors, externe gauche, ça veut dire qu'on garde toutes les données de la première requête et on met en face celles qui sont de la deuxième. Donc là, il dit que sur les 365 dates qu'on a en 2024, 366, et bien, il y a un indice qui sont des jours fériés et il va rajouter ces dates en face. Ce n'est pas ce que je veux. Externe droite, c'est le contraire. Il va plutôt me dire sur les 10 jours fériés de l'année ou en tout cas sur les X jours fériés qui ont été importés par l'API, on ne va garder que celles de 2024. Donc, ce n'est pas ça qui m'intéresse non plus. Externe entière, ça va créer des nouvelles lignes quand il n'y a pas de correspondance. Interne, eh bien, on va se retrouver avec un tableau réduit avec juste les jours fériés. Et puis, il nous reste gauche opposée et droite opposée. Vous l'aurez compris, nous, on cherche à retirer les jours fériés de nos dates et donc, on va plutôt partir sur gauche opposée. Et donc, là, il nous dit la sélection exclue 10 des 262 lignes de la première table. on va faire OK et ça nous crée une nouvelle requête qui s'appelle Fusionner1. On va la renommer tout de suite. On va l'appeler calendrier, par exemple. C'est très bien. Et puis, il n'y a même pas besoin de développer la deuxième table. Donc, en tout cas, la deuxième colonne qui est remplie de table. Pourquoi ? Parce qu'on voit déjà que le 1er janvier n'existe plus dans cette table. ça veut dire que vu que le 1er janvier est un jour férié, il a été retiré. Donc, on peut se contenter de retirer directement cette colonne et puis, on va faire fermer et charger. Je vais faire fermer et charger dedans sous forme de tableau. Donc, je vais lui dire que ça va être dans une nouvelle feuille de calcul. Ça va me créer trois feuilles avec calendrier, période 2, période 2, etc. On peut supprimer les jours fériés et la période 2, ce qui fait qu'il y aura toujours la connexion, mais plus l'import de la requête dans le classeur directement. Donc, ça, je vais supprimer. Ce qui m'intéresse, c'est la feuille calendrier. Donc, je vois par exemple, bien sûr, je peux travailler ça visuellement, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, qu'il y a 252 jours ouvrables en 2024. Et puis, si je décide de changer, mettons que là, on est pendant septembre, donc je vais lui dire depuis le 1er septembre de cette année, donc 2024. Allez, soyons un petit peu plus fous, mettons le 28 février 2025. On va valider ça. Si on fait ça comme ça, bien sûr, on ne va pas voir le changement. On va dans le donné, on actualise tout. Et là, tout à coup, eh bien, on a toutes les dates qui sont présentes tous les jours ouvrables. Donc, il y en a 126. entre le 1er septembre et le 28 février. Voilà donc pour ce tuto un peu plus long, on s'est permis de complexifier un petit peu les choses pour voir comment importer l'API, mais aussi la combiner dans un autre contexte qui peut être celui-ci ou qui peut être un autre. Après, c'est juste une question de créativité. On se retrouve sur une autre vidéo pour parler soit d'un autre outil, soit encore de Power Query, soit d'une fonction sur Excel. En attendant, n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. et puis à la prochaine. et puis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada et puis à la prochaine.